Comme dirait Jean-Pierre, mon agenda là-dedans, c'est ma vie. Merci Lucie. Non. Good. Moi j'ai des petits yeux, j'ai pas des gros yeux. C'est dur de faire des gros yeux. Bonjour. C'est vraiment le fun de vivre cette réunion d'église-là ensemble aujourd'hui. Je vais prendre une petite gorgée. Aujourd'hui, en réfléchissant à ce message-là, c'est vraiment un jour historique parce que c'est la première fois qu'on prend le repas du Seigneur ensemble. C'est la première fois qu'ensemble on se rappelle, on se souvient qu'on appartient à Christ. Qu'on se souvient qu'il est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés à nous. Qu'on se souvient qu'il a vécu la vie parfaite à notre place. Qu'on se souvient que lorsqu'il est mort sur la croix pour nous et qu'on a mis notre foi, Dieu a pris notre nature pécheresse, l'a cloué à la croix, a pris la perfection de Jésus et l'a placé à notre compte. Et on se souvient qu'ensemble, non seulement notre péché est pardonné, notre dette est à zéro, mais non seulement notre dette est à zéro, mais à cause que la perfection de Jésus était portée à notre compte, on est ultra-milliardaires en Jésus-Christ. On est dans cet état-là et ensemble, à cause de Christ, on fait partie d'un autre royaume. Ensemble, à cause de Christ, on fait partie de sa famille, on est ses enfants, on est dans un autre lieu. On est encore les deux pieds sur terre, mais on est dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui est le fun qu'on se réunit comme ça? L'apôtre Paul dit dans Romains 11 et 12, « Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi, ou mieux, pour que nous nous encourageons mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. » Et quand on se rencontre ensemble, quand on se réunit ensemble, Dieu donne à chacun de nous une illumination sur des facettes différentes de l'Évangile, sur des choses qu'on n'a pas encore découvertes de l'Évangile. Et ensemble, on peut se les partager et on peut se mettre à triper encore plus ensemble, ce qui fait que notre foi augmente de plus en plus et cette joie d'appartenir à Christ augmente de plus en plus ici, ensemble, sur terre. Et de se communiquer ça ensemble, les uns les autres. On se réunit ensemble pour triper sur Jésus, pour triper sur cet Évangile qui nous a si grand, gracieusement apporté cette vie de Christ qui vit en nous. Et de se rappeler ensemble aussi que lorsque Jésus nous a sauvés, il nous a fait passer de notre royaume à son royaume, il nous a fait passer d'un royaume de mort à un royaume de vie. Et dans Éphésiens 2,6, on voit qu'on est assis ensemble avec Jésus dans les lieux célestes, parce que lorsqu'il est ressuscité, il nous a unis à sa résurrection, on a été unis à lui et spirituellement par là, on a été aussi unis à son ascension, à sa victoire. Parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, il a vaincu le monde, il a vaincu la chair et il a vaincu Satan aussi. Et lorsque Jésus s'est assis sur son trône, à la droite de Dieu, on est assis avec lui dans le ciel, présentement, en esprit avec lui, et sa victoire était portée à notre compte aussi. Donc, il nous a donné sa réussite. Ce n'est pas merveilleux? Et ensemble, on réfléchit à ça, et on a dit, wow, c'est ce qu'on est en Jésus-Christ. À cause de Jésus. Il n'y a aucun mérite pour nous. C'est à cause de Jésus. Et l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 1,3, « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a tout donné ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. » Donc, en Jésus, Dieu nous a tout donné pour être capables de marcher dans la victoire. Et ce que je viens de vous dire, là, n'est qu'un résumé du message de Serge le 22 juillet. J'étais en vacances, j'ai écouté ce message-là sur Internet, sur le site de l'Église de l'Espoir, et j'ai fait, wow, c'est un super message. Et j'avais le goût aujourd'hui de prêcher la suite. Vraiment, de prêcher la suite de ce message-là. Parce qu'ensemble, on oublie souvent à quel point toute la vie chrétienne est basée sur la puissance de Jésus-Christ et pas sur nous, sur notre propre force. Et en plus, on oublie aussi qu'il y a des promesses reliées à notre nouvel état en Jésus-Christ. Non seulement des promesses, mais des faits réels, qui sont réels. J'aime me souvenir, Jean-Pierre Brûlé m'a rappelé encore à quel point la vie chrétienne est une vie réelle et pas une vie virtuelle. Et ce que la parole de Dieu dit à propos de nous, à propos de ce qu'on est en Christ, est réel aussi. Il y a quelque chose de réel qui existe dans Jean 7, 37, 38. Il s'écrit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Nous qui avons cru en lui, des fleuves d'eau vive débordent de nous. » C'est-à-dire toutes sortes de capacités spirituelles, toutes sortes de dons spirituels, toutes sortes de fruits spirituels qui débordent de nous. Et c'est ce que nous sommes réellement, maintenant. Et tout est à propos de Jésus et pas à propos de nous. Peut-être qu'en attendant tout ça ce matin, tu te dis, « Yes, je me réjouis. » Peut-être que tu es en train de te réjouir de ce que je viens de dire là. Peut-être que vous avez envie de louer Dieu en ce moment à cause de cette grâce immense d'avoir été qualifiée en lui. Peut-être que par le fait que vous êtes maintenant un instrument de gloire entre ses mains, par le fait que maintenant vous êtes un instrument de musique qui envoie un son à la gloire du Dieu Tout-Puissant qui nous a tellement aimés, qui a envoyé son Fils pour nous. Peut-être que vous êtes là, là. Vous êtes, « Wow, wow, merci Seigneur de ce que tu as fait de nous. Merci Seigneur de ce que tu as fait de moi. Merci Seigneur par ta grâce. Il n'y a rien qui va me séparer de ton amour. Il n'y a rien de ce que moi je vais faire dans ma vie qui va m'enlever cet état d'enfant de Dieu-là. Merci Seigneur de toutes ces vérités-là. Mais peut-être qu'il y en a d'autres, ici ce matin, qui ne sont pas en train de se réjouir. Mais plutôt qu'ils sont là et qu'ils se disent, « C'est bien beau tout ça. Dieu m'a déclaré saint. Je le sais, c'est écrit dans la parole. Dieu m'a déclaré saint. Dieu m'a déclaré juste. Mais regarde ma vie. Je n'arrête pas de pécher. Dieu dit que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais moi, j'ai plus l'impression que j'ai deux pieds dans la boîte. Je retourne toujours dans mes vieux patterns. Je retourne toujours dans le doute. Je suis comme aux tentations de la chair constamment. Je suis comme aux tentations du monde constamment. Je me laisse écraser dans la culpabilité par les mauvaises pensées que Satan veut m'insuffler. Et je crois à ce qu'il me dit. Et je marche dans la défaite constamment. Oui, Jésus m'a comme remis dans le jardin d'Éden. Mais au lieu que ce soit comme au jardin d'Éden, quand Éden et Ève ont péché, Jésus les a chassés du jardin d'Éden. Lui, il m'a mis là. Et moi, je me chasse du jardin d'Éden. Je ne me vois pas du tout comme un instrument de gloire. Je regarde ma vie de défaite. Peut-être que plusieurs, aujourd'hui, ressentent ça. Et peut-être que plusieurs vont ressentir ça à un moment ou l'autre de leur vie. Mais ce matin, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est comment se sortir de là. Pour beaucoup de chrétiens, même si la Bible nous dit qu'on ressemble à ça, ça, hein, des beaux messieurs, belles madames, habillées en blanc. Pas d'imperfection. La Bible nous dit qu'on est comme ça, maintenant, en Christ. Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ, qui a tout accompli parfaitement, donc il nous voit réellement comme ça. Mais parfois, nous, à cause qu'on se met à focusser sur nos manquements présents, sur le fait que ça arrive des fois qu'on pêche, on tendance à se voir de même. Et Seigneur nous dit que non, on est comme l'autre. Mais nous, on dit non, Seigneur, regarde, je suis comme ça. Quasimodo. Ça peut nous arriver d'avoir des épisodes de notre vie où on se met à douter. Et c'est normal. Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu le monde, Jésus a vaincu la chair, Jésus a vaincu Satan. Mais on est encore dans la présence de ces choses-là. On est encore dans la présence. Et tant que ces choses-là vont exister, il va constamment essayer de nous amener à dévier nos regards sur la perfection de Jésus pour dévier sur ce que le Seigneur n'a pas encore terminé de faire concrètement dans ma vie ou le travail qu'il est en train de faire. de nous amener à dévier nos regards sur la parole de vérité de Jésus qui a dit « tout est accompli ». Et on va constamment lutter contre le moi qui veut essayer d'ajouter quelque chose à l'évangile pour se rassurer. Mais la vérité, à cause de ce qu'on est uni à Christ, à la victoire de Jésus, cette victoire a été portée à notre compte par la grâce de Dieu. On n'est plus esclave de ces choses-là. Et à cause de la victoire de Jésus, on peut dire non à ces choses-là. On peut résister à ces choses-là. Mais comment ça se fait que je n'y arrive pas? J'ai enlevé le quasimodo, il est lettre, hein? Mais comment ça se fait que je n'y arrive pas? Je ne sais pas s'il y a des enfants dans la salle, peut-être, qui vont faire des cauchemars cette nuit. Mais peut-être que tu es ici ce matin et que tu as tendance à te décourager, tu luttes avec tes détails, peut-être que tu luttes avec une dépendance. Dépendance à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, à la pornographie, à la nourriture. Tu te dis, mais comment ça se fait que je suis encore esclave de ces choses-là? Comment ça se fait que je n'arrive pas à m'en sortir? J'essaie d'arrêter, je dis à Dieu que je vais arrêter, je pleure devant lui, et puis non, ça ne marche pas, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ce matin, tu es là et tu luttes avec toutes sortes de peurs, toutes sortes de soucis. Tu penses à tes enfants, voyons, qu'est-ce qui va arriver avec mes enfants? Tu penses à ton travail constamment, voyons, qu'est-ce qui va se passer avec mon travail? Mon boss va me parler lundi, oh non, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre mon emploi. Peut-être qu'il y a des soucis financiers, qu'est-ce qui va arriver demain? Et là, tu luttes avec ces soucis-là de ta vie constamment, puis tu n'arrives pas à t'en sortir. Peut-être que tu luttes avec le doute que Dieu t'aime réellement. Peut-être que tu doutes de sa grâce, puis constamment, dans ton cœur, tu te dis, voyons comment ça se fait qu'un Dieu si grand peut m'aimer comme ça gratuitement. Peut-être que tu es là dans ton cœur, dans ta vie, que tu luttes avec ça. Et là, tu te dis, oui, je n'arrive pas à me sortir de là, je n'arrive pas à saisir que Dieu m'aime réellement. Non pas à cause de ce qui je suis, mais à cause de qui il est. Ou bien, le Seigneur te demande de faire un pas de foi pour le ministère ou peu importe. Et là, tu luttes dans ton cœur, oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est, tu sais, toutes sortes de doutes. Peut-être que tu es là ce matin. Comment arriver à se sortir de lutte, à se sortir de défaite, à se sortir de doutes, de peurs, de craintes. Et tout le monde, personne n'est à l'abri un jour de vivre ces choses-là. La solution est vraiment dans le fait qu'il y a une faille à quelque part. Même si on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, il y a quelque chose, il y a un manque dans notre vie des fois qui nous amène à avoir une vision distorsionnée de la vérité de Dieu. Et ce manque-là est un petit mot de trois lettres. Et ce n'est pas loi. C'est foi. F.O.I. Des fois, on a ce manque de foi-là qui nous enlève notre joie d'être un enfant de Dieu. Ce manque de foi-là qui nous amène à croire autre chose, des fois un mensonge. Ce manque de foi-là qui nous amène des fois, « Hé, moi, mais j'aime ce péché-là. Pourquoi tu aimes ce péché-là? » Parce que tu manques de foi dans le fait que Dieu peut te combler au-delà de toute chose, encore plus que cette illusion-là du péché. C'est la foi. Et ce matin, mon but n'est pas de vous écraser du tout, « Hé, c'est parce que vous manquez de foi. » « Ayez la foi. » C'est-tu clair? Voyons donc. Déniaisez-vous. « Ayez la foi. » Non, ce n'est pas ça mon but ce matin. Pas du tout. Souvent, on oublie que tout se vit par la foi et non pas par la loi. Non par un effort humain, non par nous-mêmes. C'est seulement par la puissance de Jésus. Et mon but ce matin, nous a amenés ensemble à se rappeler ça. C'est par la foi. Mon but ce matin, nous a amenés à développer un autre réflexe. Un réflexe. Tout est à propos de Jésus, jamais à propos de nous. Tout le long de notre vie chrétienne, de notre nouvelle naissance, à aller jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour de Christ, on va avoir besoin de vivre par la foi. Quand on va être au ciel, on n'aura plus besoin de foi. Parce que tout ce qu'on va être va être démontré, va être démontré à 100%. Et tout ce qu'on va voir, il n'y aura plus rien pour nous amener à distorsionner notre vision de la réalité de Dieu. Mais comment aujourd'hui grandir constamment dans notre foi? On va voir un exemple concret dans la parole de Dieu. Ça, c'était toute mon introduction. Et on va dans Marc 9, verset 14 à 29. Et on va commencer par les versets 14 à 19. Marc 9, verset 14 à 19 pour l'instant. Donc, je vous lis ça. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise. Pardon. Et a couru pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents, il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et n'ont pas pu. » « Rasse incrédule, » leur dit Jésus. « Jusqu'à quand serais-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterais-je? » Juste pour vous mettre un peu dans le contexte ici, Jésus revient de la montagne de la transfiguration, là où il a été transfiguré. Il était avec Pierre, Jacques et Jean et les trois l'ont vu dans sa gloire. Les trois ont vu son vrai visage. Les trois ont vu qui était vraiment Jésus. Ils s'entretenaient avec Moïse et Élie. C'est sûr, il y a plein d'affaires par rapport à ça, mais l'objectif du message, ce n'est pas ça ce matin. Ils ont été témoins de la réalité de la gloire de Jésus. Donc, Jésus redescend et il voit une grande foule qui entoure les disciples et il scribe les pharisiens qui jasent avec les disciples. Le mot grec dit qu'ils disputaient, ça sous-entend à une argumentation. probablement c'est à cause de l'échec des disciples par rapport au fait de chasser le mauvais esprit et qu'ils n'ont pas réussi. Lorsque Jésus entend ce qui s'est passé, Jésus, c'est sûr qu'il souligne l'incrédulité non seulement des disciples, mais l'incrédulité aussi de toute cette génération-là, des gens qui sont là. Il souligne leur manque de foi. Il y avait une faille dans leur foi. Et plus tard, on voit au verset 28, on voit que les disciples demandent à Jésus « Mais pourquoi on n'a pas pu chasser cet esprit-là, ce mauvais esprit-là? » Et Jésus, au verset 29, leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Et j'ai lu beaucoup de commentaires par rapport à ce verset-là, par rapport à ce passage-là. Et Jésus s'en m'a expliqué qu'il y a des démons qui sont plus puissants que d'autres. Mais là où Jésus veut mettre l'accent est plus sur le fait que les disciples ont manqué de cette dépendance face à Dieu dans le ministère. Ils n'ont pas été dépendants de Dieu. L'aspect de la foi en la puissance du Dieu qui agit n'était pas là. Parce qu'il y a un passage parallèle dans Matthieu 17, au verset 20, dit la raison pour laquelle les disciples ont été échoués. C'est vraiment le manque de foi. Jésus leur a répondu « C'est parce que vous n'avez peu de foi, leur dit-il. » Amen, je vous l'ai dit. En effet, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là, elle se déplacera. » rien ne vous sera impossible. Il semble que les disciples aient vraiment manqué de foi dans ce ministère-là. Et même pour nous, lorsqu'on vit un échec, c'est à cause souvent, 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 peut-être même tout le temps, à cause de notre manque de foi. Un manque de foi en la puissance de Jésus. On croit qu'on est capable, on agit par nous-mêmes, par nos propres forces, et c'est là que ce n'est pas le fruit de Dieu qui en ressort. Je me débats dans mes dépendances, je lutte, je lutte, je retombe. Je dis à Dieu que je ne recommencerai plus, je lutte, je lutte, je retombe. Et là, j'arrive à un point où je dis à Dieu « Je ne suis plus digne d'étalper ton enfant. » Ça peut aller jusque-là. On le sait avec notre tête que c'est par la puissance de Jésus seul qu'il peut y avoir un changement dans notre vie, mais des fois, on ne se tourne pas vers la puissance de Jésus pour qu'il y ait des changements dans ma vie. Il faut qu'on doute de sa puissance ou bien qu'on a peur de perdre le contrôle. On a peur d'être inconfortable dans une nouvelle manière de vivre. Parce que dans le royaume de Dieu, dans son royaume à lui, c'est une nouvelle manière de vivre. Ce n'est pas dans mon royaume, ce n'est pas dans mes capacités. Dans le royaume de Dieu, c'est selon la norme de Dieu, c'est-à-dire c'est par la foi maintenant qu'on agit. Et ce n'est pas par nous-mêmes. La marche par la foi, c'est la marche dans un nouveau royaume. Le royaume où Christ est le roi et non plus moi. Où Christ a toute la puissance et non plus moi. Dans ma vie sans Dieu, avant de rencontrer Jésus, ma puissance m'amenait où? À la mort. Maintenant, avec Jésus, sa puissance m'amène à la vie et sa puissance m'amène à marcher dans la victoire déjà acquise en lui. Et des fois, même si on fait partie du royaume de Dieu, on a encore tendance à penser comme dans notre propre royaume. Et l'apôtre Pierre, lorsque Jésus, au chapitre 8 de Marc, commence à annoncer sa mort et sa résurrection et qu'il fallait qu'il souffre, qu'il fallait qu'il meure, qu'il fallait qu'il ressuscite et tout ça, bien, Pierre, ça ne rentrait pas dans sa vision à lui dans son propre royaume. Ça ne rentrait pas dans sa vision à lui de qui devait être le Messie et qu'est-ce qu'il devait faire. Ça ne rentrait pas du tout dans sa vision du monde ni dans sa vision du royaume de Dieu. Il avait sa propre vision des choses et ça le poussait à faire quoi? À reprendre Jésus. Dans Matthieu 16, versets 22-23, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu, ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Catastrophe, si ça ne s'arrive pas. Aucun moyen de salut pour nous. Jésus était là pour ça. Mais Jésus se tournant et disait à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. » Et la marche par la foi aujourd'hui, c'est un renoncement à mes pensées, qui dit des mensonges sur qui je suis maintenant en Jésus-Christ, vers les pensées de Dieu qui sont la vérité. Il y a vraiment une repentance qui est là. Ce n'est plus marcher dans ma propre vision mais de marcher dans la vision de Dieu qui est dit dans sa parole. La façon de fonctionner du royaume de Dieu, c'est par la foi. C'est d'accepter ce changement de royaume-là. On est habitué à régner, mais non, c'est Jésus qui règne. On est habitué à se forcer, mais non, c'est Jésus qui s'est forcé. La marche par la foi, c'est un lâcher prise. Notre chère a de la misère avec ça parce qu'elle est habituée, elle, de travailler. Et ça nous donne aussi un sentiment de réussite. Mais c'est de renoncer à notre propre sentiment de réussite pour saisir la réussite de Jésus. C'est ça la marche par la foi. La marche chrétienne est une marche de foi dans les vérités que Dieu dit dans sa parole nous concernant. Il nous aime furieusement, gracieusement. Il nous donne sa victoire. Et là, peut-être que vous vous dites, oui, je sais déjà toutes ces choses-là avec ma tête, mais je manque de foi pour le saisir pour moi, je manque de foi pour le prendre. Pour moi, je ne suis plus capable. La bonne nouvelle, c'est qu'en disant je ne suis plus capable, c'est là que Jésus dit OK, yes, tu as enfin compris. Tourne-toi vers moi et je vais t'aider. Comment faire? On va lire la suite dans Marc 9 à partir du verset 19. « Rasse incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serais-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterais-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demande au père « Combien a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, » répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois! Viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? » Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Ici, on voit la compassion et la bonté de Jésus en action. Jésus qui tend la main à celui qui est mal pris. Les disciples étaient impuissants, le père étaient impuissants, le père de l'enfant étaient impuissants et l'enfant lui-même étaient complètement impuissants. Ils étaient tous impuissants. Mais Jésus dit trois mots super importants. Amenez-le-moi. 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 Je sais de quoi je suis capable, moi. Jésus sait qu'il est capable de régler la situation et toute autre situation. Amenez-le-moi. Tu l'es-tu avec quelque chose en ce moment? Et tu as l'impression de marcher dans la défaite? Amène-le à Jésus. Tu vis des échecs, des doutes, toutes sortes de choses? Amène ça à Jésus. Arrête de te débattre toi-même avec ça. Amène tes doutes à Jésus. Tu doutes de sa parole te concernant? Amène ça à Jésus. Tu doutes que tu vas être plus heureux sans ta dépendance? Amène ça à Jésus. Amène ce doute-là, Jésus. Oui, mais je l'amène et je manque de foi. Je manque de foi qu'il va faire quelque chose. Je l'amène constamment et il n'y a rien qui se passe. Voyons, je suis désespéré. Le père de l'enfant qui a amené l'enfant à Jésus était comme ça. Il a dit à Jésus, si tu peux quelque chose, secours-nous. Viens à notre secours. Jésus voit son doute et dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Le père de l'enfant doutait fondamentalement que Jésus pouvait faire quelque chose. Il était désespéré. Mais ce qu'il dit par la suite est ce qu'on doit faire quand nous, on doute aussi. Le père de l'enfant dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il croit, mais sa foi n'était pas suffisante. Il devait croire avec sa tête, mais il s'est tourné vers Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Ma foi a des feuilles, mais toi, tu peux venir au secours de mon incrédulité. Jésus comble son manque de foi et agit avec puissance. Et souvent, quand on marche dans le doute, et pas souvent, on peut dire à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Et je crois avec ma tête que je suis maintenant en toi, mais j'ai de la misère à le saisir par la foi. Viens au secours de mon incrédulité. Et là, le Seigneur le fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va nous illuminer sur une facette qu'on ne saisissait pas. Il va faire quelque chose dans notre vie par son esprit qui va faire que, ah oui, Seigneur, tu es venu au secours de mon incrédulité. Tu es venu combler complètement mon manque de foi. On peut crier avec Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Lorsqu'on se remet à Dieu pour nos dépendances, nos luttes, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tu as toutes les capacités de venir m'aider. Mais viens au secours de mon incrédulité, viens augmenter ma foi. Christ est mort pour nous. Quand on doute de son amour, Seigneur, viens m'illuminer sur la puissance de ton amour. Viens au secours de mon incrédulité. Fais-le de la manière que tu veux. Mais il y a un déclic qui va se faire. Le Seigneur te révèle à quel point que même avant que tu sois un enfant de Dieu, Christ est mort pour tes péchés. Voyez le grand amour qu'il nous a démontré. Crions à Jésus de venir au secours de notre incrédulité. Parfois, notre foi défaille, mais Jésus peut rendre notre foi parfaite. La foi est un cadeau qu'il nous donne de toutes manières. Il nous le donne. Même pour notre salut, il nous a donné la foi nécessaire pour être sauvés. Pour notre marche avec lui, il peut nous donner la foi nécessaire pour marcher dans la victoire déjà acquise en lui. Une vie centrée sur l'Évangile est une vie d'apprentissage, de marche par la foi. Jésus booste ce muscle-là de plus en plus qui fait qu'on marche de plus en plus dans cette victoire réelle en Jésus-Christ. C'est une découverte d'une autre manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Il y en a juste une. Et Christ fait grandir notre foi. Christ change notre vie, nous transforme constamment. C'est le seul moyen de vivre dans la victoire et le plein accomplissement de toute chose dans Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, développons ce réflexe-là de dire à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. On dépend entièrement et tout est à propos de lui. Et dans Hébreu, 12, versets 1 et 2, dans la version Parole de vie, c'est écrit, cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. Parce que Jésus s'est rendu à la course. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. C'est lui qui fait naître la foi et la rend parfaite. Dans l'autre version, c'est lui qui est le pionnier. C'est lui le premier qui a eu la foi parfaite. Une foi parfaite complètement. Il la fait naître en nous cette foi-là. Il nous la communique. Il la fait grandir. Il vient la combler complètement, la rendre parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. C'est ça la réalité. Et on est assis avec lui à la droite de Dieu. Tout se vit par la foi. Et lorsqu'on manque de foi, lorsqu'on a de la misère à le voir, crions à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Il n'y a pas rien d'autre. Ce n'est pas forçons-nous, essayons-t-elle affaire, lisons-t-elle livre, faisons-t-elle chose. Non, Seigneur, toi, tu peux combler mon manque de foi complètement parce que c'est toi qui la suscite. C'est toi qui la fait naître. C'est toi qui la rend parfaite. Prions. Seigneur Jésus, tu es glorieux. Tu es là, assis dans les lieux célestes. Et nous, Seigneur, on est assis avec toi. Tu nous partages ta gloire. Mais Seigneur, souvent, on oublie ça. Même souvent, on a de la misère à te croire. Seigneur, souvent, on a tendance à ramener ça à nous. On a tendance à focusser sur nos échecs, Seigneur. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire ici sur terre qui va nous enlever le fait qu'on est assis avec toi parce que c'est quelque chose qui est arrivé un jour et qui ne peut plus se défaire. Mais Seigneur, on a tendance à oublier ta grâce. Et Seigneur, on veut marcher par la foi en toi. Seigneur, tu peux nous amener à marcher en nouveauté de vie concrètement. Tu peux nous amener à refléter qui tu es par une transformation d'ancien pattern que notre chair réclamait, Seigneur. Et maintenant, par ta victoire, on peut dire non à la chair parce que tu l'as vaincu, la chair. Tu nous as donné ta victoire. Par ta victoire, on peut dire non au monde aussi parce que tu nous as donné ta victoire sur le monde aussi. Par ta victoire, Seigneur, on peut marcher joyeux t'appartenant sachant que tu vas amener à la perfection complètement. Tu nous as déjà mené à la perfection mais donne-nous de vivre selon ce qu'on est maintenant en toi. Et viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. Viens illuminer nos cœurs pour qu'on puisse saisir à quel point cet héritage qu'on a reçu en toi est complet, réel. Et Seigneur, qu'on puisse vraiment cette foi-là pour saisir cette main spirituelle-là qui pige dans cet héritage céleste-là qui est sans fin. Seigneur, aide-nous à ne pas vivre une vie chrétienne boboche, centrée sur nous, mais cette victoire qu'on puisse vraiment la vivre réellement à cause que c'est vrai. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada